L'inspecteur général du ministère de l'Agriculture, Mohamed Lamini, est revenu ce lundi sur la récolte attendue des céréales cette saison dans un moment de tension géopolitique sur le blé et d'investissement important de l'État. Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 3 ce lundi, le représentant du ministère de l'Agriculture a dévoilé les estimations de la production céréalière cette année en pleine période de moissons-battage. Ainsi, les estimations pour cette année sont évaluées à 22,2 millions de quintaux contre 13 millions en 2021, a déclaré M. Lamini. La superficie emblavée cette saison était de 2,2 millions d'hectares, a ajouté l'intervenant. M. Mohamed Lamini considère la pluviométrie qui est venue au moment de l'éclosion mais aussi la mobilisation par son département de 11 000 moissonneuses-batteuses, du matériel roulant et les capacités de stockage de l'OEC ainsi que les opérateurs privés, comme les principaux facteurs qui vont contribuer à la réussite de cette saison. Culture stratégique L'invité de la rédaction de la chaîne 3 a également rappelé le plan du gouvernement et sa feuille de route qui met en haut de ses priorités les cultures, stratégiques permettant la sécurité alimentaire du pays et réduire la facture des importations avoisinant les 12 milliards de dollars. Il a mis en exergue la culture des oléagineux notamment le colza, le tournesol commun des piliers des ambitions agricoles de l'Algérie. Il a, à ce titre, ajouté les autres domaines agricoles stratégiques notamment les céréales à savoir le blé tendre et dur, l'orge et le maïs. Le méga-programme du gouvernement consiste à octroyer des concessions agricoles aux investisseurs destinées exclusivement aux cultures stratégiques en bénéficiant d'un écosystème financier et équipementier. Pour y arriver, Mohamed Lamini a déclaré que pas moins de 500 000 hectares de terres agricoles seront disponibles d'ici le mois de septembre dans le cadre de l'Office national de l'agriculture saharienne. Il donne à titre d'exemple l'octroi de 30 000 hectares récemment à Adrar pour des investisseurs dans les domaines classés comme culture stratégique. Les superficies qui seront octroyées varieront entre 250, 500, 1000 et 2000 hectares pour chaque investisseur, a-t-il détaillé avant d'ajouter que le blé dur est tendre, l'orge, les oléagineux ainsi que la betterave sucrière, et les légumes secs seront priorisés lors de la distribution des concessions. 14,1% du PIB national Le représentant du ministère de l'Agriculture a choisi cette sortie médiatique pour rappeler l'apport de ce domaine à l'économie nationale. À ce propos, Lamini indique que la production agricole en Algérie est équivaut à 25 milliards de dollars, un montant, a-t-il insisté, certifié par des organismes internationaux comme la FAO. Il a indiqué qu'il s'agit de 14,1% du PIB national et de 17,1% de la valeur ajoutée de l'économie nationale en dehors des hydrocarbures. La culture céréalière occupe actuellement une superficie d'un peu plus de 3 millions d'hectares et le gouvernement ambitionne de l'augmenter pour diminuer les importations de 10 millions de quintaux, a-t-il dévoilé. Mohamed, Lamini a aussi abordé la question des semences notamment la pomme de terre. Il a signalé que l'objectif est d'arrêter complètement l'importation des semences de la pomme de terre d'ici deux ans à travers les programmes qui sont en cours. La problématique de l'électrification des exploitations agricoles fait partie de la feuille de route du secteur au même titre que l'irrigation totale, a-t-il, dit en mettant en avant les efforts déployés entre autres en collaboration avec le ministère de la Transition énergétique pour le déploiement des énergies renouvelables dans l'agriculture. Le sélectionneur national Jamel Belmadi revient sur la désillusion du 29 mars dernier et l'arbitrage vicieux de Gassama. Il invite ceux qui l'ont critiqué, notamment les consultants des Plateau TV, pour un débat. Jamel Belmadi vit toujours sous le coup de la déception de l'élimination des Verts pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. En effet, et tout comme ses joueurs, il n'arrive pas à digérer cet échec. Lors de la conférence de presse qu'il a animée ce matin, il revient sur la désillusion du 29 mars dernier. Il évoque pour l'énième fois l'arbitrage africain et celui de Bakary Gassama en particulier. Il y a beaucoup de colère en moi, mais elle va être utilisée pour repartir. Je n'ai pas du tout aimé la manière dont ce dernier match s'est passé, notamment la fin. Les joueurs et moi-même garderont cette douleur toute notre vie. « Je suis intervenu pour défendre la sélection nationale », la FAF ainsi que l'investissement des joueurs regrettent-ils. Si Belmadi a critiqué l'arbitrage africain, c'est tout simplement parce que depuis 2019 on est victime de l'arbitrage. Contre la Zambie, l'arbitre avait été suspendu trois mois. Le match au Botswana où il y a des attentats. Le match contre le Burkina à Marrakech. Le match allé au Cameroun où Benzobeni se fait avertir pour une touche a-t-il indiqué. Toujours à propos de l'arbitrage africain, Belmadi ne s'est pas retenu d'exprimer sa déception envers le président de la FIFA Gianni Infantino. M. Infantino dit qu'il veut le bien du football africain, mais je ne vois rien du tout. Qui a soutenu l'équipe nationale ? Personne à part le peuple. Je suis désolé mais vous n'avez pas fait votre travail, si on est faible de ce côté-là. Sa réponse pour les consultants des plateaux TV Jamel Belmadi a fait l'objet des critiques après ses déclarations fracassantes concernant l'arbitrage en Afrique. Il invite certains consultants de chaînes de télévision privées pour un débat. Le sélectionneur national répond sèchement aux consultants des chaînes de télévision privées. Ces personnes ne veulent pas venir s'exprimer, je les invite à parler aux chargés de communication de la FAF. Mais ils ne veulent pas donner leur avis, ils préfèrent rester dans leur studio juste pour critiquer dira-t-il. On a fait une proposition pour organiser un débat avec des chaînes privées. Je pense que ça aurait été une bonne chose de faire, un bilan avec tout le monde. Ça aurait nourri le débat, plus qu'une conférence. Mais ça ne s'est jamais fait à cause des problèmes entre certaines personnes. Le coach de l'équipe d'Algérie de football, Jamel Belmadi, évoque le sujet de la venue des nouvelles recrues au sein des Verts. Retrouvez les propos du sélectionneur national, dans ce numéro du 30 mai 2022. À la lumière de la conférence de presse tenue avant la prochaine rencontre des Fenecs face à l'Ouganda et la Tanzanie, l'entraîneur des Verts, Jamel Belmadi en l'occurrence, s'est exprimé, sur l'intégration des nouvelles recrues au sein de l'équipe d'Algérie. Le passage en question a été diffusé par la chaîne de télévision en ARTV. En effet, la nouvelle sélection de Belmadi va devoir disputer des matchs prochainement. Ce sera contre l'Ouganda et la Tanzanie, dans le cadre des barrages de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2023. Ainsi, le coach était convié à s'exprimer sur la venue des nouvelles recrues que va compter son équipe. Dans sa déclaration, l'entraîneur a révélé que son staff et lui guettaient de près et avaient un œil sur les nouvelles recrues depuis un bout de temps. À présent, il estime que le moment s'avère idéal et la situation propice pour accueillir ces nouveaux noms dans l'équipe. Selon Belmadi, convoquer de nouvelles têtes à Porté-Lé, couleur de la sélection nationale c'est tout un processus. Toutefois, il a souligné qu'il était grand temps d'accorder la chance aux nouvelles recrues de l'EN afin de mettre en œuvre leur qualité sur le terrain. Belmadi aux nouveaux joueurs, le plus dur reste à faire par ailleurs, le sélectionneur national a indiqué que cette phase n'est que le premier pas pour tous les nouveaux. Dans le détail, Belmadi a souligné que rejoindre l'équipe nationale est bien glorifiant. Cependant, parvenir à cela n'est pas une fin en soi. Effectivement, ces footballeurs ont pu décrocher leur place à l'EN uniquement grâce à leur brillance. Chacun d'entre eux a dû se démarquer pour mériter d'être observé, avant de finir dans l'équipe. Chose qui confirme encore que le parcours n'est qu'à son début. Il est ainsi indispensable de multiplier les efforts. Le groupe sera non seulement au beau milieu d'une concurrence mais aussi confronté à plein de joueurs de haut niveau. Comme dernier point lié à ce sujet, Belmadi a présenté ses meilleurs souhaits aux nouvelles recrues. À ce propos, le coach national a fait savoir que son équipe et lui feront le nécessaire. C'est pour notamment permettre à ses joueurs de mieux s'adapter dans les meilleurs délais. Ils pourront ainsi déployer concrètement l'intégralité de leurs qualités et compétences dans les prochains matchs d'esprit.